bonjour à tous j'espère que vous allez bien allez ça sent bon le printemps les agrumes aujourd'hui je vous propose cette recette de cake au citron oui encore une recette du chef cyril ignac alors j'ai hésité je me suis demandé si j'allais faire le glaçage par dessus ou si j'allais uniquement faire le cake et ben honnêtement je vous conseille prenez la peine de réaliser ce petit glaçage le cake tout seul est très bon mais le glaçage fini vraiment parfaitement les choses allez c'est parti on commence par faire fondre 75 g de beurre doux vous le faites fondre tout doucement attention ne me faites pas un beurre noisette là je l'ai fait à la casserole vous pouvez très bien le faire au micro-ondes et on le laisse de côté dans le bol du robot oui j'ai décidé de d'être un petit peu fainéante aujourd'hui je l'ai fait au robot mais naturellement vous pouvez le faire à la main vous allez casser quatre oeufs entiers dans la recette le chef lignac indique 300 grammes de sucre alors moi ça me semblait démesuré par rapport à ce que j'aime je n'en ai mis que 200 grammes et franchement je ne l'ai pas regretté c'est largement suffisant ainsi que une pincée de sel vous allez prélever le zeste de trois citrons pour les ajouter donc dans la cuve comme je le dis à chaque fois privilégiez les citrons non traités surtout quand vous utilisez les zestes là je vous ai montré le premier naturellement vous faites la même chose avec les deux autres je l'ai fait à la microplane si vous n'en avez pas vous utilisez les plus petits trous de la râpe à fromage vous mettez en route votre robot et vous allez fouetter la préparation jusqu'à ce qu'elle blanchisse et double de volume cette fois vous allez ajouter 13 centilitres de crème de la crème liquide à 35% de matière grasse vous l'ajoutez progressivement vous relancez le batteur et vous allez fouetter pendant deux minutes j'ai tamisé 230 grammes de farine ainsi que 3 grammes de levure chimique alors 3 grammes de levure chimique ça fait l'équivalent d'une cuillère à café j'ai mélangé le tout à la maryse et même si j'ai tout j'en ai profité pour ajouter mon beurre fondu au robot alors attention vous y allez vitesse 1 pour pas en avoir partout sur le plan de travail naturellement votre beurre fondu et froid quand vous le versez dans la pâte quand la préparation est homogène vous arrêtez votre robot inutile de vous dire que la pâte sent super bon le citron j'ai beurré un moule à cake gelé fariné naturellement vous retirez l'excédent et il ne vous reste plus qu'à venir débarrasser votre préparation dans ce moule à cake quand c'est fait direction le four préchauffé à 165 degrés et vous allez le cuire entre 45 minutes à une heure vous vérifiez la cuisson avec la pointe d'un couteau pendant ce temps on va préparer le glaçage alors là j'ai dû presser mes trois citrons et j'en ai pas eu tout à fait assez ça dépendra de la taille de vos citrons on commence par préparer donc la première partie du glaçage vous allez mélanger 150 g de sucre glace avec 40 g de jus de citron vous mélangez bien et ça pour l'instant vous le laissez de côté on va préparer cette fois ci le confit de citron vous allez mélanger pour le faire 3 g de sucre avec 2 g de pectine alors pas de panique si vous n'avez pas de pectine vous pouvez le remplacer par du vitry ou de l'agar-agar et vous mélangez tout ça avec 150 g de jus de citron et vous allez le cuire 2 minutes à feu doux vous prélevez 70 g de votre confit que vous venez de chauffer vous y ajoutez 215 g de glaçage citron alors moi j'étais censé avoir 215 g j'ai bien fait la recette et j'ai même pas eu 180 g donc écoutez j'ai mis tout ce que j'avais je n'allais pas recommencer vous versez tout ça dans votre casserole dont vous êtes servi pour faire chauffer au préalable pas besoin de faire de la vaisselle supplémentaire comme je le dis à chaque fois vous mélangez bien et quand c'est bien mélangé vous allez le chauffer légèrement à feu doux pas d'ébullition rien juste le chauffer légèrement votre cake moi il n'était pas tout à fait froid je l'ai déposé sur une grille et vous allez venir verser délicatement votre confit de citron sur le cake vous allez en enrober toutes les faces comme ça si ça n'adhère pas sur les faces verticales naturellement vous prenez un pinceau et vous le badigeonnez voilà mes petits gourmands ce que vous devez obtenir vous laissez naturellement le glaçage figé sur votre cake avant de vous en couper une belle tranche essayez de résister à la gourmandise sinon vous en aurez plein les doigts la mie est super moelleuse, super parfumée le premier jour la croûte du cake est croustillante sous le glaçage donc c'est vraiment super bon mais je crois quand même que je l'ai préféré le lendemain j'avais l'impression que le cake était encore plus puissant en citron nous voilà arrivés au bout de cette vidéo merci d'avoir partagé une fois de plus ce moment de cuisine avec moi je vous dis à très vite pour une prochaine recette et en attendant je vous fais de gros bisous sucrés à tous merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !